Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Relance du processus de désarmement au Congo. Pour la première fois depuis la signature de l'accord de cessation des hostilités, le pasteur Ntoumi s'est exprimé en faveur du désarmement de sa milice. Désarmement qui doit néanmoins se faire sous condition. L'homme d'affaires camerounais Joseph Kaji Defoso est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi 23 août des suites d'une longue maladie. Il laisse derrière lui de nombreuses entreprises, mais aussi et surtout une empreinte à tout jamais dans l'économie camerounaise. Et le Burkina Faso est l'une des étapes de la tournée africaine de l'activiste franco-béninois Kemi Seba. Une tournée nommée l'Afrique libre ou la mort, tout comme son ouvrage qu'il a présenté à Ouagadougou. Le Congo s'avance-t-il vers l'exécution effective du processus de désarmement dans la région du Pôle ? Si le pasteur Ntoumi, principal protagoniste du conflit, a annoncé adhérer au désarmement de sa milice, des conditions doivent néanmoins être satisfaites pour qu'il soit efficient. C'est un sujet de la rédaction. Je viendrai lancer le désarmement, mais donnez-moi les moyens. Voilà ce qu'a déclaré Frédéric Minsamou, plus connu sous le nom de pasteur Ntoumi, ce mardi 21 août dans sa toute première apparition publique, depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement. L'ancien chef rebelle, qui a rencontré la commission en charge de l'opération de ramassage d'armes, pose néanmoins quelques préalables. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement. C'est le point de départ et le point d'ancrage pour la reconstruction d'un véritable état de droit chine. C'est la base. Et les populations du Pôle, qui ont subi les affres de cette guerre, ne peuvent que se féliciter. Mais pour l'heure, l'opération de désarmement, lancée le 7 août 2018, et qui concerne 7500 personnes, piétine. Les ex-combattants, qui ont pris les armes après la réélection, en mars 2016, du président Denis Sassoun-Guessot, attendent en effet un appel de leur chef en personne pour adhérer au processus. Encore faudra-t-il, selon certains observateurs, qu'un dialogue inclusif soit entamé et que justice soit rendue pour un retour véritable à la paix dans la région du Pôle. On demande que dans le cadre strictement de ce conflit du Pôle, au moins que les populations, pour une fois, puissent avoir la parole, puissent s'exprimer, dire ce qu'elles pensent, de façon à ce qu'elles accompagnent elles-mêmes également cette paix. Le pasteur Ntoumi, de son côté, souhaite un plan d'urgence, de relance économique et de développement de la région. Cette doléance trouvera-t-elle satisfaction ? La balle est désormais dans le camp des autorités congolaises. Le changement pour tous, c'est ce que veut apporter Samibadi Banga à la République démocratique du Congo. Candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2018, l'ancien Premier ministre a présenté ce mercredi, son plan d'action, un programme dénommé le changement pour tous, qui fait de l'économie, du social, mais aussi de la sécurité du pays, les priorités. Mais pas que. Une fois élu, Samibadi Banga promet d'ouvrir la voie à plus de transparence dans les affaires publiques. Écoutons-le. Notre programme de réforme a trois grandes priorités. La première, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la transparence absolue des affaires publiques, parce que la corruption tue nos concitoyens et détruit les finances publiques et notre économie. La deuxième, les emplois et entreprises pour la jeunesse, parce qu'elle est le quotidien et l'avenir de notre nation. La troisième, enfin, l'aide financière aux familles, parce que l'alimentation, la santé et l'éducation de tous sont les conditions de notre développement durable. Joseph Kaji Defosso n'est plus l'homme d'affaires camerounais et décédé dans la nuit du mercredi à jeudi 23 août, des suites d'une longue maladie. Vu au Cameroun comme un acteur de référence dans l'économie, Joseph Kaji Defosso était notamment connu comme le fondateur de l'Union camerounaise des Brasseries Uniques, société brasserie col à capitaux nationaux dans le pays, lancée en 1972, et était également vu comme un fervent défenseur de l'indépendance économique du continent. Écoutons la réaction du docteur Pierre Alaka. Alaka, économiste. Oui, M. Kaji Defosso a été pour le Cameroun une espèce de plaque tournante d'industriels. C'est un monsieur qui peut être compté parmi les plus grands contribuables camerounais, en ce sens qu'il comptait parmi les grands comptes avec M de l'État, dont son empire colossal sur le plan industriel a survécu à l'épreuve du temps, en contrairement aux autres qui sont venus après lui et qui ont disparu. Je l'ai connu quand j'étais inspecteur des impôts. J'ai eu à faire une vérification de comptabilité chez lui et j'avoue que c'était un monsieur très ordonné dans sa comptabilité et qui, quoique n'ayant pas fait de grosses études ou pas du tout, mais il avait une expérience des affaires et il savait mettre la bonne personne au bon endroit. Et je pense que c'est pour ça que ces affaires ont réussi. Et par ailleurs, il payait normalement ses impôts. Certes, il n'y a personne, il n'y a pas de contribuable honnête, mais à l'examen de sa comptabilité, on se rendait toujours compte qu'il faisait le maximum pour être un contribuable. L'Afrique libre ou la mort, c'est le choix que pose l'activiste franco-béninois Kémy Seba dans son dernier ouvrage du même nom. Un ouvrage à considérer comme une boussole pour les générations futures dans la lutte contre les néo-colonialismes au XXIe siècle. Le thème de ce livre, qui est également l'objet de la tournée africaine du président d'urgence panafricaniste, était présenté par ce dernier à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Notre correspondant Jean-Paul Ouagadougou est allé à sa rencontre. En tournée africaine depuis le 4 août 2018, l'activiste franco-béninois Kémy Seba a profité de l'étape de Ouagadougou pour présenter au Burkinabé son nouveau livre intitulé « L'Afrique libre ou la mort ? » Une œuvre synthétique de 190 pages destinée aux jeunes générations et qui illustre de manière globale la résistance africaine contre le néo-colonialisme au XXIe siècle. La condamnation des autres n'aura aucun intérêt si nous ne combattons pas non plus la dérive et la corruption de nos élites endogènes. Parce que quand des élites sont censées servir le peuple mais se servent de leur poste sur le dos du peuple, cela facilite le pillage de nos matières premières par le néo-colonialisme. Édité aux éditions « New African Culture », diverses personnalités politiques, sportives et intellectuelles africaines mais aussi de l'Alliance Mora ont préféré sur les livres. « L'orage africain dont parle mon frère et ami, mon aîné, Sylvestre Amoussou, arrive bientôt. Nous sommes en train de préparer cela au quotidien. » Rappelons que Kémy Séba, sur plainte de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, avait été arrêté le 25 août 2017 au Sénégal, après avoir brûlé en public au cours d'une manifestation contre la France-Afrique, un billet de banque de 5 000 francs CFA. Il avait été acquitté deux semaines plus tard par le tribunal de Dakar avant d'être expulsé le 6 septembre de la même année vers la France. En Côte d'Ivoire, les rythmes gouraux, ethniques du centre-ouest du pays, se font une place dans la musique ivoirienne et peuvent compter sur Bifalé. De son vrai nom, goulisant Bifalé, on lui doit notamment le titre « Y'a rien » dans Jalousie et il se veut être l'étoile montante de la musique tradi-moderne gouraux, découverte avec notre correspondant Olivier Vajal Cotin. À 39 ans, Bifalé est l'un des espoirs de la musique traditionnelle gouraux, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Sa carrière professionnelle musicale débute en 2012. Six ans après, il enregistre quatre albums. Bifalé aborde plusieurs sujets d'actualité dans ses chansons, notamment la dépravation des mœurs. Les messages sont la jalousie, l'hypocrisie. C'est ce que je donne comme message à mes frères. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'argent et ils n'aident pas leurs parents. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils aident leurs parents et leurs parents ne les reconnaissent pas. Nous assistons à l'une des nombreuses prestations de Bifalé ici à Kumoudji à près de 50 kilomètres de Yamoussoukro. L'artiste semble être plus apprécié de la chante féminine, sans doute en raison de son engagement contre les violences faites aux femmes. Vraiment, s'il chante, ça me va droit au cœur et ça me touche beaucoup. Parce que s'il chante, en chantant, il dit beaucoup de choses. Bifalé rêve d'une carrière internationale d'ici les cinq prochaines années. La piraterie reste néanmoins une difficulté majeure pour lui qui rêve de vivre de sa vocation. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage FR 2021